Hey vous ! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer la toute nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne, à savoir les vidéos Nostalgia. Mon but dans ces vidéos, ce sera de vous débloquer des souvenirs en vous montrant des jouets ou encore des objets vintage de mon enfance et certainement de la vôtre aussi. Je vais parfois vous présenter mes trouvailles vintage, parfois brocantes comme dans cette vidéo que vous allez voir, ou même parfois on va aller dans des magasins à la recherche de jouets vintage. Pour les personnes qui me suivent sur TikTok le savent déjà, mais sur TikTok, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, qu'attendez-vous ? Je poste régulièrement des vidéos dans lesquelles j'essaye de vous débloquer des souvenirs en vous présentant des jouets vintage. Et donc je me suis dit, pourquoi pas amener ce concept aussi sur YouTube dans une nouvelle catégorie de vidéos intitulée Nostalgia. Et j'espère que ça va vous plaire. Et donc dans cette première vidéo, je vais vous présenter nos trouvailles brocantes Emmaüs, ainsi que des retrouvailles de carton. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais avant, j'ai l'hérit. Alors je me suis mise ici pour être sur la table, d'où le fait que vous voyez un petit peu mon décor. Mais sachez que ce n'est que provisoire, j'essaye de réfléchir justement à un décor pour ces nouvelles catégories de vidéos. Mais je ne vous en dis pas plus. Chose que vous ne savez peut-être pas, mais avec mon chéri, on adore chiner chez Emmaüs, dans les recycleries, aller dans des brocantes, etc. On adore ça. Donc en ce qui me concerne, je tiens ça de ma maman, puisqu'elle a toujours aimé tout ce qui était vintage. C'est en commençant à chercher les polypockets que j'avais quand j'étais enfant. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir les deux parties, les deux vidéos que j'ai réalisées sur ma collection de polypockets. Donc c'est à partir de là que je me suis dit pourquoi pas commencer à chiner, à retrouver les objets, les jouets de mon enfance que j'avais quand j'étais enfant et que malheureusement j'ai vendus avec le temps parce que j'en avais plus l'utilité. Et c'est vrai que, je ne sais pas comment expliquer, mais quand je vois les jouets de mon enfance, j'ai l'impression de me retrouver à nouveau en enfance, d'avoir cette sorte de nostalgie et de me sentir bien comme une espèce de bulle, comme si rien ne pouvait m'atteindre parce que je suis retournée en enfance. Je ne sais pas comment expliquer, c'est très étrange, mais c'est ce que ça me provoque. Et donc, je vais commencer avec des jouets que je cherchais absolument, que je cherchais absolument, sauf que parfois le prix était beaucoup trop élevé ou parfois, eh bien, il en manquait un parce qu'ils sont au nombre de 7 et pour moi c'était important d'avoir les 7. Et ces jouets-là, je les avais vraiment quand j'étais enfant et bon, la vie a fait que j'ai grandi, comme tout le monde, et que forcément, je me suis séparée de beaucoup de jouets, notamment ceux qui se trouvent devant moi et que j'ai réussi à trouver en brocante. À peine je suis rentrée dans cette brocante, dans un marché couvert, mes yeux ont été attirés par ces jouets que je recherchais depuis plusieurs mois. D'ailleurs, j'en avais plein en favori sur Vinted, mais à chaque fois, comme je vous l'ai dit, il en manquait un ou alors le prix était trop élevé. Quand j'ai vu ces jouets, je les ai comptés, ils étaient bien au nombre de 7, j'ai demandé le prix et la dame les faisait à 15€. Et clairement, c'était une affaire parce que je cherchais ces jouets depuis très longtemps. Et les voilà en face de moi. Il s'agit, à votre avis, quand je vous dis qu'ils sont au nombre de 7, ce sont des jouets, ça appartient à Disney, est-ce que vous avez compris ? Oui, vous avez bel et bien deviné, ce sont les 7 nains qui font pouic pouic, comme ça. C'est la dame qui me l'a dit et c'est vrai que ça m'a débloqué en souvenir parce que je ne me souvenais pas de ce détail. Et donc ces 7 nains, je les avais quand j'étais enfant et je me souviens d'ailleurs que c'était ma tante, quand elle habitait sur Paris, qui me les avait achetés au Disney Store des Champs-Elysées, puisqu'à chaque fois, elle me ramait des jouets de Disney de là-bas. Et je suis tellement contente de les avoir à nouveau avec moi. Le premier, il s'agit de Prof. Bon, comme vous pouvez le voir, bien sûr, ce sont des jouets qui ont vécu, donc il y a quelques petits manques de peinture par-ci, par-là. Mais franchement, ils sont très 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 bien conservés, donc Prof avec ses petites lunettes. Nous avons ensuite Dormer, comme ça. Les couleurs sont toujours bien vives. En dessous, je ne voulais pas montrer, mais c'est marqué. Donc bien sûr, Miley, Chyna et Disney. Je pense que ça date des années 80... 14, 95 dans ces eaux-là. Ensuite, nous avons Timide. Comme ça. Ensuite, nous avons Grincheux. Tac. Et à chaque fois, c'est marqué ici en anglais le nom, donc Grumpy. Ensuite, nous avons Joyeux, donc Happy en anglais. Joyeux. Ensuite, nous avons Hachoum. Ils disent comment ? En anglais, c'est Sneezy. Et le petit dernier qui est mon préféré, c'est Sampley. Voilà. En anglais, c'est Dopey. Voilà. Je suis tellement contente de les avoir à nouveau dans ma collection parce que c'est clairement des jouets avec lesquels j'ai énormément joué quand j'étais enfant. Avec Flavien, nous adorons aller chez Emmaüs régulièrement. On en fait des différents puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs grandes villes près de chez nous qui ont plusieurs Emmaüs. Donc, on y va régulièrement. Et c'est vrai que d'une semaine à une autre, on ne trouve pas forcément les mêmes choses puisqu'il y a souvent ou quasiment tout le temps du réassort. Et clairement, c'est un endroit que je vous conseille si vous aimez tout ce qui est vintage et si vous avez envie de retrouver des petites pépites et pour justement pas trop cher. Donc, nous avons craqué pour Jack Sparrow parce que c'est très rare de trouver des produits dérivés à l'effiche de ce personnage qu'on aime tant. Donc, le petit Jack. On suppose qu'il n'est pas complet puisqu'ici, il a un trou dans la main. Enfin, la main, elle est comme ça. On pense qu'il avait peut-être une bouteille de rhum, je pense. Et ici, ça me paraît étrange. Je pense qu'il y avait autre chose également. Peut-être son chapeau accroché puisque son chapeau n'est pas là. Sacrilège. Mais franchement, il est extrêmement bien fait. On a dû le payer une dizaine d'euros. 12 euros, je crois, de mémoire. Et franchement, ouais, je suis tellement contente parce que c'est vrai que Jack Sparrow, c'est tellement rare de trouver des produits à l'effigie de ce personnage. Il y a même son compas juste ici, regardez. Il y a le souci du détail. Donc ouais, 12 euros. Chez Emmaüs, j'ai également trouvé une pépite. Bon, ce n'est pas celle que je recherchais puisque je recherchais de base cette pépite Harry Potter. Donc, c'était un jeu de potions avec lequel j'ai joué des heures et des heures quand j'étais petite. J'ai dû l'avoir en 2001-2002, juste après la sortie du premier film Harry Potter au cinéma. Et je l'adorais. Sauf que, bah, en grandissant, je m'en suis séparée. Et depuis, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Ça fait quelques semaines que je cherche maintenant. Et, par chance, chez Emmaüs, j'ai trouvé l'un de ses frères. Puisque, à l'époque, Mattel avait sorti, donc en plus de ce jeu de potions, plusieurs autres jeux Harry Potter. Dont ce jeu avec le sol connière. Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous en souvenez ? Donc, je l'ai payé 10 euros. Et je suis tellement contente de l'avoir entre les mains. Parce que c'était aussi un jeu, un jouet que je voulais quand j'étais enfant. Sauf que, bah, j'avais préféré avoir celui sur les potions plutôt que celui-là. Et maintenant, j'ai 31 ans et j'ai pu l'avoir. Et on y joue avec Alec. Et on adore. Du coup, je vous montre juste après le résultat. Comme vous pouvez le voir, le sol connière est en action. Donc, il bouge dans tous les sens. s'il a des livres, des chouettes, des valises accrochées à lui. Et donc, le principe, c'est d'attraper ses objets avec la voiture. Et c'est pas hyper simple. Vous avez ce mode-là ? Il y a aussi un autre mode pour une autre version, mais que j'ai pas bien lu. Attendez. Il faut l'attraper au vol. Regardez. Yop, voilà. J'ai réussi ! J'ai réussi, mon premier. Et avec Alec, on le fait de temps en temps. Et franchement, on s'éclate. Voilà. Et vous avez même des petits bruitages de chouettes et de voitures. Voilà. Voilà pour ce jeu qui date de 2001. En ce moment, c'est la période des brocantes et des vies de maison. Bon, quand on a du bol au niveau du temps, ce qui n'a pas vraiment été le cas au mois de juin, ce qui fait que beaucoup de brocantes ont été annulées et des vies de maison aussi, j'imagine. Et j'espère que le temps va durer ainsi, puisque là, actuellement, il fait beau. Je touche du bois pour que ça continue ainsi. Je ne sais pas quel temps il fera au moment où je posterai cette vidéo, puisque là, je filme bien en avance, puisqu'au moment où vous verrez cette vidéo, on rentrera tout juste de New York. Ne vous inquiétez pas, des vidéos sur New York vont arriver, des vlogs ainsi que d'autres vidéos, voilà, de magasins, tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc, il y avait un vide maison, donc, dans notre quartier, et Flavien s'y est rendu, et il a pu prendre quelques petits produits Disney. à commencer par ce petit Pins, le journal de Mickey. Mais clairement, c'est trop bien de tomber sur ce genre de petit produit, le journal de Mickey. Donc, bien sûr, c'est un abonnement mensuel. Mensuel ? Oui, c'était un mensuel, je crois. D'ailleurs, on a été abonnés quelques temps. On n'a pas été jusqu'au numéro 2000, puisque le Pins montre le numéro 2000, mais on en a eu quelques-uns, et d'ailleurs, on a quelques Pins Mickey. On était aussi abonnés au journal de Barbie. Oh là, j'adorais le journal de Barbie. Donc, voilà, et franchement, c'est trop cool. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est trop bien de tomber sur ce genre de petit produit. Mon chéri a également craqué pour ses jouets en bois. Alors, on ne sait pas du tout de quand ça date, on ne sait pas du tout si ce sont des jouets McDo, si ce sont des jouets autres. On n'en sait rien du tout. On n'a pas encore fait de petites recherches. Donc là, c'est Mickey. Et en fait, la particularité, c'est que les bras, en fait, peuvent être pliées. Les jambes aussi, hop, comme ça. Hop, la tête peut aussi bouger en arrière, en avant. Voilà, des petits jouets en bois avec marqué Disney en dessous. Donc, si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, Mickey ici et Donald. En fait, ce qui me fait dire que c'est peut-être un jouet Mickey, un jouet Mickey, un jouet McDo, c'est que vous avez une étiquette derrière, comme ça. Mais je n'en sais strictement rien. Voilà, je n'ai pas encore eu le temps de faire des petites recherches. Donc, pareil, ses bras peuvent bouger, sa tête aussi peut bouger, ses jambes aussi. Donc, ça fait partie de la même collection. Et clairement, c'est tout mignon. Mais vraiment tout mignon. Dans une autre brocante, notre petit garçon a craqué pour ce petit jouet McDo, Megatron. Parce qu'il en est vraiment fan. Il adore Transformers, il adore Bumblebee et Megatron. Parce qu'en fait, depuis qu'il les a vus au Studio Universal à Los Angeles, depuis qu'il les a vus comme ça, il est vraiment émerveillé. Il trouve qu'ils sont incroyables. Et c'est effectivement le cas. Il adore Bumblebee et Megatron. Et en fait, sa particularité, c'est que, ici, vous voyez, il tourne. Et quand on le met sur une surface dure, il marche tout seul. Attendez, je vais essayer de vous montrer avec... Hop ! On le remonte comme ça. Je vais vous montrer sur la boîte du jeu. Vous voyez ? Il avance tout seul. Bon, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est très sympathique. Dans un carton, j'ai retrouvé de la papeterie Harry Potter que j'avais quand j'étais enfant et que je vais, de ce pas, mettre dans notre vitrine dédiée à cet univers pour les garder précieusement. Donc, à commencer par ce cahier avec Hermione sur la couverture. Ici, nous avons McGonagall. Hop ! Ici, nous avons Poudlard. Et ici, nous avons donc le logo. Et tout à l'heure, je me suis fait la réflexion que c'était rare, enfin, c'est rare maintenant de voir le P au milieu. Maintenant, on voit toujours le H de Hogwarts parce que bien souvent, ils ne le traduisent pas en Poudlard. Ils mettent pas le P à la place du H. Voilà ! Et ça date de... Ici, on peut le voir. Ça date de 2002. 2002 ! Et vous allez le voir. Il n'a jamais été utilisé parce que je l'avais vraiment acheté pour ma collection puisqu'à l'époque, il n'existait que très peu de produits dérivés Harry Potter. Il existait des jeux comme ceux-là. Il existait, voilà, des petits jeux comme le livre magique que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Enfin, voilà. Il existait très peu de produits ce qui fait qu'à chaque fois que j'en voyais un, eh bien, je le prenais pour ma collection. Donc, c'était soit des posters, soit des... Des fois, je découpais des affiches, même des petites images dans des magazines que ma maman me gardait précieusement pour que je puisse les accrocher dans ma chambre ou les mettre dans un classeur parce qu'on n'avait vraiment pas grand-chose. D'ailleurs, je suis un petit peu jalouse des dernières générations qui peuvent avoir des produits dérivés Harry Potter hyper facilement. Des sacs, des baguettes, des pins, des costumes. Enfin, bref, nous, je me souviens que c'est ma maman qui m'avait fabriqué mon costume parce que ça n'existait pas, en fait. Et c'est vrai que je suis un peu jalouse. Je suis un peu jalouse parce que nous, on n'a pas eu tout ça et c'est dommage. Bon, après, en même temps, tant mieux, j'ai envie de dire parce que sinon, la carte bleue, voilà, je pense qu'elle n'aurait pas été contente. Et le deuxième cahier ressemble à ça. Donc, nous avons Harry. Donc, ce n'est pas une photo mais une illustration que je trouve trop bien réalisée, trop belle. Donc, il est en train d'essayer d'attraper le vif d'or. Voilà. Et derrière, il est sur son balai. Je suis extrêmement fan. Donc là, ça date de 2004. C'est marqué juste ici. Savez-vous ce que c'est ? C'est un cahier de texte. Oui, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la mode et je me souviens qu'en primaire, on avait interdiction d'avoir un agenda. C'était cahier de texte ou rien. Sauf qu'encore une fois, pour la collection, je l'avais pris pour ne rien marquer à l'intérieur, pour le garder vraiment précieusement pour la collection. Donc, lundi, on a Harry Potter. Voilà. Avec un fond original. Ensuite, le mardi, nous avons Ron. Le mercredi, nous avons forcément Hermione. Ensuite, le jeudi, nous avons Dumbledore. le vendredi, nous avons Lupin. Ah, c'est original de le mettre en avant parce que c'est vrai que c'est pas forcément lui. Enfin, j'aurais mis Hagrid ou c'est vrai que c'est bien de l'avoir mis en avant. Et ici, nous avons donc Sirius Black dans son affiche de prisonnier d'Azkaban. Donc, je pense que c'était pour la sortie du prisonnier d'Azkaban. C'est même sûr d'ailleurs. Et ouais, ça n'a jamais été utilisé et voilà, je garde précieusement. Et la dernière chose, ça a pris un peu un coup de... Comment dire ? Ça a été un petit peu abîmé. Il s'agit de ça. Je me souviens que je l'avais utilisé puisqu'en CM2, on n'avait pas le droit aux trousses. C'était uniquement peau à crayon. Et donc, celui-là était mon peau à crayon en CM2. Donc, Harry comme ça. Donc, ce sont les dessins vraiment originaux qu'il y avait quand Harry est sorti. C'est d'ailleurs sur les couvertures des livres Harry ressemblait à ça. Donc, c'est chez Gallimard. Donc, Harry Potter ici avec le gros code barre. Bon, c'est un petit peu un petit peu rouillé, un petit peu sale. Bon, c'est nettoyé mais c'est taché en fait. Et c'était mon peau à crayon de CM2. Voilà, vous voulez plus trop rond mais je le garde précieusement. Voilà pour cette vidéo Nostalgia. Cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ferai bien sûr d'autres vidéos Nostalgia avec encore d'autres jouets vintage de façon à vous débloquer encore plus de souvenirs. Et puis, pour ceux et celles qui sont plus jeunes, et bien comme ça, ça va vous montrer les jouets qu'on avait nous aussi, enfants. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501